C'est la polémique lancée par Calédonie Ensemble, choquée par le récent déplacement au Fidji du président du Congrès, dans un pays toujours privé de démocratie par un coup d'État. La réplique est venue du président du gouvernement, mais c'est l'ensemble de la politique de coopération régionale de la Nouvelle-Calédonie qui a fait débat. Charlotte Riche, Claude Breténier. Mars 2010, les présidents de toutes les institutions néo-calédoniennes effectuent un voyage officiel en Australie. Le même projet, mis en place pour la Nouvelle-Zélande, est reporté à plusieurs reprises, et ce, il y a quelques jours encore. Il est important pour les Néo-Zélandais d'y aller tous ensemble, les trois présidents de province, le président du gouvernement, le président du Congrès, de parler d'une même voix. Et compte tenu de la proximité de la campagne présidentielle, ce n'est pas possible. Cette annulation donne une image très négative de notre pays. La critique émane de Calédonie Ensemble. Mais c'est surtout le récent déplacement de Rob Kouamitan au Fidji qui soulève la polémique. Et cette déclaration du président du Congrès à l'agence de presse Flash d'Océanie. Moi, j'ai eu le sentiment que Fidji est sur le chemin du retour vers une démocratie parlementaire. Je suis tout à fait confiant que les autorités fidjiennes vont respecter ce calendrier. Des propos et une visite jugée choquant. Rob Kouamitan, en tant que président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, est allé apporter son soutien, la caution du pays, à une dictature militaire qui est celle du contre-amiral Bahini Marama. Et c'est inacceptable que l'image de notre pays soit dégradée de cette manière-là, au même titre que l'image de la France, puisque qu'il s'agisse de la France, de l'Union Européenne, du Forum des îles du Pacifique et de toute la communauté internationale, y compris de l'ONU, le coup d'État de 2006 de Bahini Marama a été unanimement condamné. Dans l'après-midi, levé de bouclier du côté du président du gouvernement. La coopération régionale est de sa compétence et le déplacement de Rob Kouamitan a eu son assentiment. Ce que nous souhaitons, c'est que la Calédonie ait une place dans ce qu'on appelle l'arc mélanésien, c'est-à-dire le fer de lance. Et bien il est clair que Rob Kouamitan est beaucoup plus qualifié que moi pour mener ses actions. Quant au choix de Fidji, il ne souffrirait d'aucune ambiguïté. Tous les membres du Forum, auquel nous appartenons, sont très clairs. Pas d'ostracisme à l'adresse de ce dictateur fidjien. Pourquoi ? Pour pas que les populations en souffrent. Donc le message du Forum, il est très clair, c'est de l'encourager à revenir dans la légalité, aux élections, etc. Calédonie Ensemble va demander une session extraordinaire du Congrès pour débattre de ce déplacement. Rob Kouamitan, pour sa part, devrait proposer au gouvernement de verser 5 millions CFP pour aider les victimes des inondations au Fidji.